J'expérimente depuis plusieurs années les ressentis et applique les principes de spiritualité et de développement personnel en constatant que cela change effectivement ma vie. Toutefois aujourd'hui, je ne supporte plus de rester dans l'abstrait et de ne pas pouvoir fournir d'explications rationnelles à ce qui peut dès lors paraître paranormal. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre ni de tout expliquer, mais j'ai effectué des recherches du côté des physiciens quantiques et de Nassim Aramain qui a réussi à réconcilier la physique et la physique quantique. En effet, l'une ne s'intéressait qu'à l'infiniment grand et l'autre qu'à l'infiniment petit à cause de scientifiques qui avaient décidé d'omettre certaines informations dans leurs équations. Depuis, les deux sciences étaient opposées jusqu'à ce que Nassim Aramain réussisse à réconcilier les deux en prenant en considération l'échelle de Planck. Pour vous expliquer comment on peut percevoir l'information à distance, je vais vous expliquer comment nous et l'Univers sommes faits. Il faut pour ceci considérer le proton qui compose les atomes et donc nos cellules. On considère que les protons sont tous connectés entre eux. Pour en être sûr, il suffit de diviser un proton et de séparer les deux protons obtenus. Si l'un subit une transformation, l'autre subira la même transformation même s'ils sont séparés. Principe d'intrigation quantique Tout est relié par le vide qui correspond à 0,99999% Alors que la matière ne représente que 0,000001% Et ce vide n'est pas vide, mais il est rempli par de l'information. L'information fait partie de nous et notre corps nous permet de la capter telle une antenne à condition qu'il parvienne à être sur la même fréquence que l'information que l'on souhaite capter. Celle-ci vibre à une très haute fréquence. Elle est beaucoup plus petite qu'un atome. Il est donc nécessaire que nous ayons ce que l'on appelle un taux vibratoire lui-même très élevé pour réussir à la capter. Le taux vibratoire se mesurait en Langström. Aujourd'hui, on a renommé Langström en unité Bovis. Énormément de choses participent à élever notre taux vibratoire. Notre état émotionnel, nos pensées, mais également ce que nous mangeons. La nourriture naturelle et non transformée vibre également haut et contient également de l'information qui nous permet d'évoluer ou de ne pas évoluer si nous préférons une nourriture à basse vibration. La nourriture consiste donc au type d'informations que nous mettons dans notre antenne et que nous souhaitons recevoir et attirer. Elle n'est toutefois pas nécessaire. Nous pouvons aussi capter et nous nourrir de l'énergie cosmique contenant les photons, lumière, charge électrique, qui nourrit notre corps à 50% contre 25% avec la nourriture classique. Nous baignons dans ce champ d'informations en permanence, mais nous choisissons, par notre mode de vie, celle que nous souhaitons capter. Lorsque l'on est fatigué, concentré sur le monde matériel, nous vibrons plus bas. Même les ondes cérébrales de notre cerveau sont plus basses que lorsque l'on médite et notre état de conscience ne permet de capter que 16 bits d'informations, ce qui est fort peu par rapport à toute l'information captée par le corps, 10 millions de bits d'informations, et le cerveau, 10 milliards de bits d'informations. Lors d'une trance chamanique ou d'une méditation, on constate que le cerveau des pratiquants active des zones qui ne sont pas activées en temps normal. En méditation, on constate la production d'ondes alpha, plutôt basse mais qui calme l'activité cérébrale, donc nos pensées, et d'ondes gamma, très élevées et permettant de traiter énormément d'informations. Selon moi, il est donc clair que l'on peut alors capter des informations que nos cinq sens ne nous permettent pas de capter en temps normal lorsque nous méditons, et même ensuite car il est prouvé que la méditation modifie la plasticité du cerveau. Philippe Guimant estime en effet pour sa part qu'il y aurait des dimensions auxquelles nous n'aurions pas accès avec nos cinq sens, qui nous limitent à une réalité matérielle nous donnant l'illusion de la séparation. Or, puisque l'on baigne dans le champ d'informations et que les protons sont connectés, il est clair que la séparation est bien une illusion de nos cinq sens, et qu'il est possible de la capter même si elle est de l'autre côté de la Terre. Il suffit de se tourner vers l'intérieur pour la puiser dans nos cellules. Par ailleurs, puisque tout est ainsi connecté, on peut comprendre pourquoi nous vivons la réalité que nous vivons. Les émotions, l'information que nous transmettons ainsi à l'univers holographique, fait que celui-ci nous fait vivre l'expérience que nous souhaitons vivre. De manière mécanique, notre cerveau va la projeter. En effet, le champ vibratoire rempli d'informations qui nous composent, prend la forme matérielle lorsque nous portons notre attention dessus. Je vous renvoie pour cela à diverses expériences scientifiques réalisées qui ont démontré que le champ vibratoire qui nous entoure prend forme lorsque nous portons une attention dessus, et que nos intentions influencent la création de notre réalité, déjouant ainsi les probabilités. Confère pour cela une expérience menée avec des poussins qui prenaient un robot pour leur mère. Vous pouvez retrouver plus de précisions sur toutes ces expériences sur ma chaîne avec la vidéo intitulée « Comment crée-t-on notre réalité ? » Aspect de physique quantique. Toutefois, soyez bien conscients que la conscience qui vous anime est distincte de votre cerveau. Pour vous en convaincre, vous pouvez trouver les travaux de Philippe Guimant, qui a travaillé en intelligence artificielle et a démontré que la conscience ne fait pas partie du cerveau, tout comme le champ d'informations qui nous anime et nous constitue. Lorsque nous mourons, nous ne mourons pas en réalité. Il y a juste une désorganisation des atomes qui nous constitue physiquement, vers une structuration sous une autre forme, et le champ d'informations que l'on portait sous l'apparence que nous avions ne disparaît pas. Vous pouvez trouver confirmation sur ce point par les différentes théories de Philippe Guimant et Nassim Aramain. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada